Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Le retour de l'assassinat comme instrument politique praticable », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Le 13 juillet, l'onde de choc d'une balle de 5,56 mm, tirée d'un fusil automatique AR-15, l'AK-47 des Américains a égratigné l'oreille droite du candidat républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre aux États-Unis, Donald Trump. Volant à trois fois la vitesse du son, si la balle l'avait vraiment atteint, Donald Trump aurait vu ajouter son nom sous celui de Robert Kennedy, lui aussi candidat, mais démocrate, à l'élection présidentielle de 1968, assassiné le 6 juin 1968. Trump pourrait répéter ce qu'avait déclaré avec humot le général de Gaulle, après avoir échappé à un attentat en août 1962, il tire comme des cochons. Le 15 mai de cette année, Robert Fico, président du gouvernement de Slovaquie, a eu moins de chances que Donald Trump. Il reçoit quatre balles de pistolet, tirées à courte distance. Il y a survécu, mais n'en a réchappé que de très peu. Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon, n'a eu aucune chance. Il s'est fait mortellement blessé par un ancien soldat, en juillet 2022. La liste des leaders politiques objet d'attentats, ces derniers temps, est beaucoup plus longue. Tayyip Erdogan de Turquie, Vladimir Poutine de Russie, Gerbol Sonaro du Brésil, Nicolas Maduro du Venezuela, autant de rescapés de tentatives d'assassinat, dans l'objectif de mettre brutalement fin à leur carrière politique. Ce phénomène en dit long sur la situation actuelle de la démocratie dans plusieurs pays du monde, les négociations politiques se faisant désormais avec des coups de feu. Le recours à la violence en politique est l'expression d'un échec à s'imposer sur la scène politique par la seule force des idées, le reflet d'un aveuglement idéologique mortifère. On ne discute pas avec un adversaire politique que l'on sait plus pendant longtemps à diaboliser, les médias se chargeant d'amplifier le discours de haine auprès de l'opinion publique, on lui tire tout simplement dessus. Guerres, assassinats, génocides, c'est l'hiver des peuples, qui ont de moins en moins la possibilité de faire entendre leur voix pour dire leur basique espoir de vivre en paix. Rédigé par Ahmed Najee Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt !